On passe à Montpellier qui recevait l'Ulster au sortir d'une semaine un petit peu agitée parce qu'on a plus parlé transfert que Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Montpellier cette semaine. Il faut dire que plusieurs joueurs cadres ne sont toujours pas fixés sur leur avenir. Il y a des rumeurs de départ avec celles notamment du géorgien Mamouka Gorgodze, un joueur emblématique qui est au club depuis 9 ans maintenant. Alors les négociations sont certes incontournables, mais attention à ne pas perturber cette équipe de Montpellier et tout le groupe avant cette Coupe d'Europe et ce match capital face à l'Ulster. Yann Chabona. Imposer la force de son collectif fait que chacun mette de côté ses intérêts particuliers. Fulgence, Ouedra, Ogolesem, Montpellier aura besoin de tout le monde pour battre l'Ulster dans ce choc de leader. Mamouka Gorgodze en troisième ligne, François Trainduc à l'ouverture. Les cadres sont priés de montrer la voie à suivre et il ne faut pas attendre longtemps pour voir les Montpellierains se montrer dangereux. A peine trois minutes de jeu et Nagusa affole la défense irlandaise avec ce jeu au pied. Diak, le troisième ligne, a bien suivi et se couche sur le ballon, mais l'arbitre accorde une pénalité au Montpellierain. Première action donc dans ce match et premier coup presque gagnant entre Thuit, Tavaquet et Nagusa qui retrouvaient ses anciens partenaires. Jonathan Pellissier lui se charge de la pénalité et Montpellier après quatre minutes ouvre la marque, 3-0. Une bonne entame de match qui va malheureusement très vite se compliquer pour les jaunes et noirs. Jonathan Pellissier sous pression, dégage son camp comme il peut mais ne trouve la touche. Tommy Boeuf à la réception alerte son arrière Jared Payne. Sa passe sautée est parfaite et permet à Cave d'accélérer le long de la touche avant de retrouver à l'extérieur Andrew Trimble. Les liens internationales lèvent les yeux et sollicite Tommy Boeuf pour un 1-2 décolle qui se termine derrière la ligne d'en but. Magnifique essai pour l'Holster, mieux organisé, plus efficace en conquête et qui en moins de dix minutes reprend l'avantage pour mener 7-3 après la transformation de Jackson. Les problèmes alors s'accumulent sur les épaules Montpellier-Renz, celles en particulier d'Anthony Floch, trop souvent malheureux sous les nombreuses chandelles irlandaises. Un manque de précision qui empêche Montpellier de lancer du jeu, un manque de rigueur qui énerve Fabien Galtier. Le manager n'hésitera pas d'ailleurs à sortir quelques minutes plus tard son arrière. Un Fabien Galtier impuissant face au manque de réussite de ses hommes, illustration juste avant la mi-temps, avec ce drop tenté mais manqué par François Trinduc. 7-3 à la pose pour l'Holster qui a raté trois pénalités. Montpellier et Benoît Sicard frôlent la sortie de piste et semblent un peu perdus sur un terrain soudain devenu beaucoup trop grand pour eux. Le début de seconde période confirme cette impression. Le pack Montpellierin perturbé par les annonces de l'arbitre et beaucoup trop souvent sanctionné. Juan Pinard à plus de 50 mètres trouve alors la force nécessaire pour offrir à l'Holster et ses supporters 7 points d'avance. Un qui a l'idée d'être définitivement distancé. Les Montpellierins retrouvent enfin le sens du combat et l'envie de gagner. Suite à cette série de pick and go près de la ligne, Pellissier va transmettre à Trinduc qui volaille pour Combezou mais c'est finalement Johan Audrin qui réussit à aplatir. L'arbitre dans le doute fait appel à la vidéo pour juger d'un éventuel en avant. Pas de problème entre Pellissier, Trinduc, Combezou et Johan Audrin dont le pied selon l'arbitre ne passe pas en touche. L'essai peut donc être validé pour la plus grande joie de l'hélié Montpellierin qui permet à son équipe de revenir à deux points seulement de l'Holster. Un essai qui donne des ailes aux attaquants et Rolte. Combezou ici décide d'y aller tout seul. Il échappe à trois défenseurs avant d'être repris. L'action, elle va se poursuivre de longues secondes avant que l'on ne retrouve les Montpellierins à moins de 5 mètres de l'ambute adverse. Gorgodze idéalement placé tend d'y aller tout seul mais faute de soutien perd le ballon au contact. L'Holster et sa défense hermétique ont donc eu très chaud mais réussissent à écarter le danger avant d'aggraver le score ensuite par trois pénalités. Fabien Galtier en plein doute a du mal à comprendre pourquoi ses joueurs n'y arrivent pas. Les ballons, ils les ont, les actions, ils les ont également mais c'est la réussite qui manque à son équipe comme ici à Benoît Sicard stoppé à quelques centimètres seulement de la ligne. Cet essai tout fait, Fabien Galtier l'a compris. Les Montpellierins ne le marqueront jamais. Au contraire, ce sont les Irlandais qui vont mieux terminer la rencontre et ajouter deux dernières pénalités par Pinnard et Jackson. 25-8 score final, le collectif Montpellierin a cédé face à la belle province de l'Holster. Le point de bonus laissé en route pourrait coûter très cher en vue des quarts de finale. Estat a souligné, elle va s'afficher, c'est la première défaite de Montpellier à domicile en trois participations européennes en H-Cup. Merci.